... Merci infiniment à la Cité des sciences pour cette invitation, en particulier à Sabine Hugues, qui nous a parfaitement guidés jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que c'était un peu difficile avec le TGV de venir du sud de la France, mais voilà. J'y suis, je ne dis pas j'y suis, j'y reste, mais pour l'instant, j'y suis, en tout cas. Quand nous parlons d'émotions, aujourd'hui, voire quand nous les vivons, il est très tentant, c'est vrai, de les considérer comme des réalités universelles. Qui douterait, en effet, que les femmes et les hommes de la Chine ancienne, de la Grèce au temps de Périclès ou de l'Occident médiéval, ressentaient, comme nous, de la peur devant le danger, de la tristesse face au malheur ou de la joie lorsqu'arrive un événement heureux. Mais alors, si les émotions sont universelles, si elles sont identiques en tout temps et en tout lieu, il faut bien admettre qu'elles n'ont pas d'histoire ou alors qu'elles relèvent de l'histoire naturelle, comme le pensait Darwin, de l'histoire de l'espèce et très peu, finalement, de l'histoire culturelle et sociale qui ne seraient que le décor changeant dans lequel s'animent des émotions qui, elles, ne changent pas. Et pourtant, les textes ou les images qui nous sont parvenues du Moyen Âge nomment et montrent des émotions qui semblent avoir été primordiales pour les femmes et les hommes de cette époque et qui résonnent étrangement à nos oreilles. Qui pourrait témoigner avoir déjà ressenti de l'acédie, de la componction ou de la dilection. Et pourtant, ces émotions ne sont pas seulement des mots étranges pour dire des émotions banales auxquelles nous donnerions un autre nom. Elles qualifient bien des ressentis spécifiques qui échappent largement aux sensibilités modernes. Ainsi, par exemple, la componction n'est pas seulement la douleur du remords, elle renvoie à une forme très précise de repentir qui mêle la tristesse face au péché et la consolation dans l'espérance du pardon. Aussi, la componction peut être délicieuse à celui ou à celle qui la ressent et rendre douces les larmes qu'il ou elle verse. Un autre exemple d'émotion qui s'est un peu perdue dans les couloirs du temps et qui ne touche pas cette fois seulement la vie religieuse, la vergogne. La vergogne est l'une des émotions principales au Moyen-Âge et aussi dans l'Antiquité, d'ailleurs, associée à l'honneur. Donc, une valeur centrale pour les médiévaux et ce, d'ailleurs, dans toutes les couches de la société. Elle donne même naissance à une catégorie sociale protégée par l'Église que les sources appellent les pauvres vergogneux, à savoir des nobles ou des bourgeois, même, qui sont tombés dans la pauvreté et qui sont, pour cette raison-là, protégés par l'Église de façon à ce qu'ils ne soient pas contraints à la mendicité. Que savons-nous aujourd'hui de cette fameuse vergogne ? Nous savons certes reconnaître ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont sans vergogne. Mais n'est-ce pas étrange, finalement, que nous ne disions jamais d'une personne « elle ou il a de la vergogne » ? La raison en est peut-être que si nous avons conservé dans le langage des traces de cette émotion propre aux sociétés à honneur, comme disent les anthropologues, nous ne vivons plus selon ces mêmes valeurs, du moins pas avec la même intensité. Au Moyen-Âge, la vergogne, ou « ericundia » en latin, désigne une forme très particulière de honte, à savoir une honte par crainte de l'infamie. La vergogne peut être une expression du remords, mais le plus souvent, c'est une honte par anticipation. C'est le fait de se sentir honteux seulement à l'idée de subir le déshonneur. À ce titre, la vergogne est une émotion de régulation sociale très importante parce que c'est une émotion morale qui nous avertit que nous sommes sur le chemin, sur le point de déchoir au regard de la société. Comme l'illustre l'exemple antique de Lucrèce, abondamment repris par la peinture, en particulier à l'extrême fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, celui ou celle qui a de la vergogne préfère la mort au déshonneur. Cette très rapide revue de quelques fossiles d'émotions peut nous convaincre que les émotions ne sont pas seulement dans l'histoire, mais qu'elles ont une histoire, étroitement déterminée par les contextes culturels et sociaux. Comme tout ce qui est culturellement construit, les émotions naissent, vivent et parfois disparaissent du corps social et donc, on peut le supposer, également des corps individuels. Mais alors, si l'historien reconnaît que l'émotion est un objet digne d'histoire, pourquoi cela fait-il 20 ans à peine qu'on parle et qu'on tente de faire une histoire des émotions ? Cette impression est en partie faussée par la nouveauté du vocabulaire. En réalité, cela fait bien longtemps que les historiens reconnaissent une place aux passions, voire aux sensibilités. On pourrait remonter pour le démontrer jusqu'à l'Antiquité, jusqu'à Thucydide ou à Tite-Live, mais je n'irai pas aussi loin. Je me contenterai de convoquer le génie de Michelet qui, dans son Histoire de France, accorde une place centrale aux émotions. Non seulement pour Michelet, les passions motivent les actions des puissants, mais c'est même par la passion que les peuples entrent dans l'histoire. Qu'est-ce qu'un peuple en acte sinon une somme disparate d'individus qui sont mûs par une même joie, une même colère, un même désir ? C'est si vrai pour Michelet qu'il confère à chaque période de l'histoire de France une sorte de personnalité émotionnelle, un tempérament, pourrait-on dire. Ainsi, comme vous le voyez sur cette citation, Michelet voit le Moyen Âge comme un âge d'angoisse et de souffrance qui finit, dit-il, par s'épuiser avant qu'adviennent les joies et les grandeurs des temps modernes. Mais cette citation de Michelet, donc, nous apprend également que la fascination de l'historien pour l'émotion est peut-être avant tout une fascination du conteur pour la rhétorique. Michelet ne parle jamais mieux du rôle des émotions dans l'histoire qu'en mettant en scène les siennes propres afin de susciter l'adhésion émotionnelle de son lecteur. En réalité, les historiens de toute époque se sont adressés aux émotions de leur auditoire car en bon lecteur d'Aristote et de Cicéron qu'ils étaient, ils savaient que l'émotion est un puissant instrument pour convaincre. Mais Michelet, parlant du Moyen Âge émotif, nous apprend aussi autre chose qui va profondément influencer la façon de prendre en compte les émotions. Pour lui, les hommes et les femmes du Moyen Âge sont émotifs parce que, finalement, ce sont de grands enfants, des êtres attachants, quelque peu immatures, incapables de réfréner leurs pulsions, toujours, en tout cas, dans la spontanéité émotionnelle. C'est cette même perception de l'émotion qui fera dire au grand savant néerlandais Johan Huitzinga au tout début du XXe siècle que les médiévaux sont des géants à tête d'enfants qui oscillent entre la peur de l'enfer et les plaisirs naïfs, entre la cruauté et la tendresse. Et lorsque Lucien Fèvre, l'un des fondateurs de la fameuse école des annales, Lucien Fèvre, à la fin des années 30, lorsqu'il lance le premier appel à écrire ce qu'il appelle une histoire de la vie affective du passé. Il partage, finalement, les mêmes convictions encore que Johan Huitzinga. Les émotions, dit-il, renvoient aux profondeurs de l'humanité, aux pulsions primitives et inconscientes. Et c'est même pour cela que, pour Lucien Fèvre, elles sont particulièrement précieuses à l'historien. Cela implique que plus on remonte le cours du temps vers les origines du monde moderne, et donc vers la civilisation du christianisme médiéval, plus le chemin de l'histoire sera parsemé d'émotions. Et tout au long du XXe siècle, les historiens, souvent d'ailleurs peu nombreux encore à s'intéresser aux émotions, reprendront ce schéma qui compare l'histoire des sociétés à l'évolution psychologique des individus dans une sorte de parallèle de psycho-histoire, et associent le processus de civilisation valable pour les sociétés dans l'histoire au processus de rationalisation du petit enfant qui acquiert progressivement la raison, le langage articulé, une forme de logique. C'est cette vision biaisée qui a été remise en cause assez récemment. Là se trouve finalement la nouveauté de l'histoire des émotions qui est née du dialogue avec les sciences humaines, essentiellement avec des courants de la psychologie, par exemple la psychologie cognitive ou encore l'anthropologie sociale, des sciences humaines qui, dans différents secteurs, depuis une trentaine d'années, contestent l'idée selon laquelle les émotions seraient par nature irrationnelle, primitive, agissant comme des forces effervescentes qui renverraient à notre nature animale et qui attendraient d'être domptées, civilisées par la raison. Aujourd'hui, certains historiens, à la suite de ce dialogue, pensent qu'il faut reconsidérer la place des émotions dans l'histoire en s'appuyant précisément sur cet état actuel de la science des émotions, laquelle souligne au contraire leur rationalité, montre le rôle plein qu'elles jouent dans l'apprentissage des connaissances, des valeurs, comment elles constituent finalement une autre forme de la rationalité. Et puis d'autres historiens, parmi lesquels je me compte, pensent qu'il serait maladroit d'écrire l'histoire à partir d'un état contemporain de la science parce que c'est s'exposer d'être toujours en décalage avec les cultures du passé et puis c'est s'exposer finalement au même type de révision que Lucien Fèvre a connue en son temps où précisément, Lucien Fèvre était très au fait de l'état de la psychologie des années 30. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on lui reproche, mais l'erreur de perspective par rapport aux sources du passé qu'il a été forcé de construire. C'est pourquoi je me dis, et nous sommes plusieurs à le penser, qu'il est peut-être plus prudent, plus simple aussi, de comprendre et d'expliquer la façon dont les femmes et les hommes du Moyen Âge pensaient et vivaient les émotions en se fondant sur leur propre conception, laissant de côté, si ce n'est pour s'en servir comme d'un outil pour entrer dans le passé, laissant de côté assez largement les anthropologies contemporaines. Et là donc, si on abandonne cette position en surplomb de l'historien qui est toujours provisoire, nécessairement, on s'aperçoit que les médiévaux pensaient et usaient des émotions de façon très cohérente pour peu qu'on les replace dans leur propre contexte. On s'aperçoit également que certaines découvertes récentes concernant la rationalité des émotions étaient des évidences pour les gens du Moyen Âge. En réalité, les conceptions médiévales des émotions sont très diverses, parfois contradictoires selon les époques, les milieux, les types de discours, les personnes même, de façon d'ailleurs assez logique et de bon sens. Par exemple, les prêtres n'ont pas le même regard que les médecins qui considèrent d'abord les émotions comme des phénomènes physiques, un bouillonnement des humeurs qui caractérisent le tempérament de chacun, alors que les hommes d'église voient les émotions comme des mouvements de l'âme qui trahissent nos penchants vers le vice ou vers la vertu. Il reste que dans ces sociétés qui sont profondément marquées par le christianisme et qui le sont de plus en plus à mesure qu'on avance dans le temps, l'emprise de la parole des gens d'église est malgré tout ou quand même déterminante. Par exemple, la lecture de saint Augustin, ce grand auteur qui va profondément marquer la pensée médiévale mais qui vivait, lui, écrivait entre la fin du IVe siècle et le premier tiers du Ve siècle, cette lecture de saint Augustin va exercer une grande influence sur toute la période. Or, pour Augustin, les émotions, la joie, la colère, la peur, la tristesse sont des mouvements de la volonté, dit-il. Même si nous avons l'impression que nos émotions nous échappent, que la plupart du temps nous les subissons, en réalité, d'une façon ou d'une autre, même si nous nous le cachons à nous-mêmes, nous voulons ces ressentis. Pour Augustin, ce qui est brouillé depuis le péché originel, ce n'est pas notre sensibilité, c'est notre raison. C'est pourquoi nos ressentis nous informent en vérité sur nos motivations profondes. C'est pourquoi, pour Augustin et pour toute une tradition du christianisme, le fait d'examiner, de questionner ses émotions est une chose si importante et conduit à une culture de l'auto-examen quasi permanente. C'est précisément parce que, si je connais mes émotions, je connaîtrais mes volontés les plus enterrées, celles qui, en surface, m'échappent. Nos émotions disent nos motivations profondes, nos valeurs morales. Elles sont à la fois, pour Augustin et les auteurs qui le succèdent, une force et une fragilité de la nature humaine dans la mesure où elles aiguillonnent aussi bien vers la vertu que vers le vice. Cela signifie aussi, pour Augustin, et autre trait qui va bien marquer la pensée des intellectuels, médiévaux, que les émotions ne sont en rien provoquées par le corps. Le corps reçoit des sensations, mais seule l'âme réagit sous la forme d'un élan émotionnel, sans aucun caractère obligatoire. C'est la raison pour laquelle nous sommes responsables de nos émotions et que nous devons en rendre compte. Cette idée aussi force, qui est très structurante, va peser sur le discours chrétien, à savoir qu'il y a une responsabilité morale de nos ressentis, même si nous avons le sentiment, l'impression, parfois même la certitude que nous n'y pouvons rien. En réalité, nous y pouvons quand même quelque chose. À partir du XIIe siècle, cette tradition-là, qui a profondément marqué le haut Moyen-Âge, et notamment le monde monastique au haut Moyen-Âge, cette conception augustinienne est en partie remise en cause, notamment sous l'influence de la redécouverte d'une partie de l'œuvre d'Aristote et des commentaires arabes qui l'accompagnent, ou encore de l'influence croissante de la médecine dans les milieux savants. En clair, la question de la spontanéité des émotions est repensée, elle est reconsidérée. On conçoit, par exemple, qu'il y a, parce qu'on s'en rend bien compte, d'une certaine façon, et aussi parce que cet élément de responsabilité très lourd pose problème, on conçoit, par exemple, qu'il y a plusieurs phases dans la survenue de l'émotion. Une première phase totalement involontaire et donc difficile à contrôler, celle du choc émotionnel que certains contemporains, à partir du XIIe, XIIIe siècle, appellent le mouvement premier, et une seconde phase où la volonté rationnelle accompagne le mouvement. Par exemple, disent-ils, si quelqu'un lève un bâton sur moi, je vais être saisi par un sursaut de peur, et cela de façon irrépressible. Ce sursaut, en fait, n'est qu'un réflexe, même s'il contient déjà une dimension cognitive au sens où j'ai appris par l'expérience que lorsque quelqu'un brandissait un bâton au-dessus de ma tête, il y avait quelque chance que l'instant d'après, le bâton s'abatte sur moi. si donc le sursaut de peur est automatique, je peux, en revanche, soit céder à ce premier mouvement, qui devient dès lors véritablement une émotion de peur, soit, si ma volonté est assez forte et assez entraînée, préparée, je peux surmonter ce premier mouvement et donc ne pas laisser la peur s'installer. Cette approche, d'ailleurs, plus complexe va dans le sens d'une naturalisation accrue des émotions que l'on rencontre dans les discours savants à partir des XIe, XIIe siècles, sans que pour autant cela ne remette en cause le principe d'un jugement moral des émotions. On a plutôt une sorte d'imbrication, de superposition de ces deux discours, de ces deux traditions. Abélard, par exemple, le grand logicien de la montagne Sainte-Geneviève, donc dans la première moitié du XIIe siècle, affirme de façon assez nouvelle et originale, même si déjà des auteurs antiques disaient des choses comparables, qu'être doté d'un tempérament colérique n'est pas un péché. C'est juste un défaut de notre nature, dit-il. Un défaut de complexion, dirait les médecins, de la même période. Abélard compare au fait de boiter. Je ne suis pas plus responsable d'avoir un tempérament colérique, mélancolique, peureux, que je suis responsable d'une disgrâce ou d'un défaut physique qui fait que je boite. En revanche, dit-il, si le colérique se laisse aller au-delà de la mesure, à la colère, alors là, oui, il doit rendre compte de son élan et des actes qu'il aurait commis pour cette raison. Dans le même sens, en tout cas dans le même élan, à partir du XIIIe siècle, la place d'évolu au corps dans la compréhension de l'émotion s'accroît et la plupart des auteurs dans le courant du XIIIe siècle, de quelques horizons qui viennent, médecine, théologie, philosophie naturelle, finissent par considérer que les émotions sont une sorte de combinaison d'état physiologique et de mouvement de l'âme. Mais voilà, voilà pour la théorie. Au-delà de ces théories qui sont, vous le voyez, très riches et diverses, qu'en est-il des pratiques émotionnelles elles-mêmes ? Quelles évolutions connaissent-elles au long quand même de ce millénaire médiéval ? Je vais prendre quelques exemples et un premier dans le domaine religieux. Tout le haut Moyen Âge est marqué par une certaine méfiance et de constants appels à la mesure des émotions. Au Moyen Âge, dans les écrits qui nous sont parvenus, très fortement marqués par la tradition moinastique, et donc c'est la tonalité qui domine pour cette raison. Les moines se vivent un peu comme des athlètes de haut niveau en matière d'émotion. Ils s'en préoccupent constamment. Ils en pratiquent certaines avec assiduité. Je parlais en ouverture de la componction, cette forme de repentir qui mêle tristesse et espoir. Selon saint Jérôme, un auteur de la fin de l'Antiquité contemporain d'Augustin Dipaume, et Dipaume est l'auteur de la première traduction latine intégrale de la Bible que liront les médiévaux que l'on appelle la Vulgate, selon saint Jérôme, le moine est par définition, dit-il, celui qui pleure. C'est l'homme qui pleure. Voilà sa définition de l'état monastique. Il pleure en priorité ses péchés, puis ceux de l'humanité, mais par les larmes, il entre aussi en contact avec Dieu, à tel point que certains auteurs font de cette capacité de pleurer, de pleurer, mais pour un motif religieux, même une forme de don divin. C'est une grâce que Dieu seul peut accorder. Presque un signe de sainteté. Ce don des larmes que saint Louis regrettait de ne pas avoir et que Michelet revendique, comme vous avez pu le lire tout à l'heure dans la seconde citation de Michelet. Dans le même temps, le monde monastique du haut Moyen-Âge se méfie terriblement des émotions qui trop souvent conduisent à l'excès et sont un risque trop fort par rapport à la communauté monastique et au risque de dissension, de conflit que les émotions risquent d'engager, que ce soit la colère ou une affection trop poussée. Tout cela débouche sur des comportements extrêmement codifiés et soumis au principe de la mesure. Cette exigence et cette méfiance ne disparaîtront pas tout au long du Moyen-Âge, notamment dans les discours religieux. Néanmoins, un véritable tournant affectif est pris dans le courant du XIe siècle sous l'effet de ce que les historiens appellent le christocentrisme de la seconde moitié du Moyen-Âge. Un mot un petit peu barbare mais qui signifie assez simplement une évolution notamment qui est encouragée, promue par l'Église, qui place à partir du milieu disons du XIe siècle plus que jamais la personne même du Christ au centre du dogme et de la foi faisant surtout de la vie terrestre de Jésus le modèle de vie pour tout chrétien. À cette même époque, du moins entre le XIe et le XIIIe siècle, le dogme de la présence réelle du Christ, du corps du Christ dans l'Eucharistie s'impose définitivement et donc se structure, se fixe, et bien toute la théologie autour de l'incarnation. Tout chrétien qui est sauvé par le sacrifice du Dieu qui a pris chair et a souffert sur la croix est invité à conformer sa propre vie aux souffrances du Christ. Un puissant modèle de piété se dessine peu à peu qui place la passion du Christ en miroir des passions humaines. Voilà un schéma assez nouveau dans son intensité qui va avoir un impact très important. Dès lors, s'agissant donc des passions qui sauvent, il n'est plus de question de mesure si les talons ce sont les passions, les souffrances, les émotions du Christ lui-même. Il n'est beaucoup moins question de se retenir au contraire. Ce qui fait dire par exemple à Bernard de Clairvaux au XIIe siècle la mesure de l'amour de Dieu c'est de l'aimer sans mesure. Les derniers siècles du Moyen-Âge du coup seront peuplés de ces figures de mystiques, souvent des femmes d'ailleurs, qui s'épuisent dans une dévotion passionnée au Christ souffrant n'hésitant pas à mettre désormais leur corps à contribution. On est bien loin de la gravité monastique a fortiori de celle du Haut Moyen-Âge. Mais plus largement c'est l'Église toute entière qui part à la conquête des cœurs en incitant les prêtres à pratiquer ce que les textes parfois appellent le serment affectueux, à pratiquer une prédication émotive. Les effets de cette pastorale des émotions ont été par exemple déjà depuis longtemps magistralement mis en lumière par Jean Delumeau dans son livre sur le péché et la peur. Mais ce sont en réalité toutes les émotions qui sont disséquées par les prêtres, par les prédicateurs, éduquées. Et d'ailleurs même plus encore que la peur, les prêtres apprennent à leur zouaille les bienfaits de la honte. Il faut alors imaginer l'ampleur du défi que ça représente par rapport aux éléments structurants de la société du Moyen-Âge qui est une société où l'honneur, disais-je, est la valeur suprême. Dans ce cadre-là, promouvoir la honte représente un véritable affront spontanément aux valeurs voire aux sensibilités et en particulier bien sûr aux sensibilités des populations laïques. La célèbre fresque de Masaccio que vous avez ici sous les yeux en illustre assez merveilleusement les enjeux en mettant de façon subtile d'ailleurs mais extrêmement perceptible pour les contemporains en scène le double visage de la honte tel qu'il est diffusé par les gens d'Église entre la honte corporelle que nous appelons plus communément la pudeur incarnée ici par Ève qui bien sûr dans le discours des clercs représente plutôt la part charnelle de l'humanité et la honte morale ici qui est assumée par Adam. Pour l'Église la honte du péché est bien plus qu'une prise de conscience elle est le début de la conversion la honte est la première émotion que le couple primordial chassé du paradis a ressenti. Ça veut dire que dans le récit ecclésiastique la honte est le premier moment de la nouvelle humanité après la chute du péché originel. C'est pourquoi avoir honte de ces fautes passées c'est déjà craindre le déshonneur des péchés à venir et donc la honte a cette double dimension qu'elle permet la rédemption et en même temps qu'elle protège et l'agit disent les auteurs comme un bouclier de vertu face à la rechute. L'Église en demandant à tout un chacun de transgresser l'une des normes les plus impérieuses de la vie sociale l'honneur fonde en réalité un nouveau régime d'honneur le sien propre et là on voit également un rapport si ce n'est de force en tout cas d'influence entre les valeurs notamment de l'aristocratie laïque et celle que l'Église essaye de promouvoir. Cet enjeu montre bien par ailleurs un autre aspect des pratiques émotionnelles au Moyen-Âge leur diversité selon les milieux. Une universitaire américaine qui est une pionnière de l'histoire des émotions qui s'appelle Barbara Rosenwein parle elle a forgé cette notion assez explicite de communauté émotionnelle pour qualifier des groupes sociaux que ce soit un ordre monastique une cour princière une élite urbaine que sais-je donc des groupes sociaux qui selon elles fondent une partie de leur identité de leur identité sociale sur la façon dont elles codifient les émotions le fait d'en accueillir d'en promouvoir certaines d'en rejeter d'autres elles montrent par exemple mais un exemple parmi des dizaines d'autres comment les écrits produits dans l'autourage des rois mérovingiens Clotaire II et d'Agobert au 7e siècle dévalorisent pour un temps la légitimité politique de la colère qui est pourtant le fait du prince et même déclacent la figure maternelle afin de mieux s'inscrire en opposition avec la période de la fin du règne de la reine Bruneau un autre exemple du principe de communauté émotionnelle est évoqué dans cette peinture anonyme qui date du tout début du 14e siècle qui décorait à l'origine le tombeau d'un noble espagnol Sancho XVI de Carilio le tombeau se trouvait dans un petit ermitage de la région de Burgos les décorations sont aujourd'hui à Barcelone il s'agit d'une fresque peinte sur parchemin collée ensuite sur des panneaux de bois on voit ici deux groupes de personnages il y a quatre panneaux en intégralité je vous en ai sélectionné deux deux groupes de personnages qui manifestent ostensiblement leur deuil concernant l'expression de l'émotion on observe que si les hommes et les femmes ne se mélangent pas ils expriment leur douleur de la même façon d'ailleurs dans un mimétisme même le vêtement est identique les gestes sont identiques et à part la barbe finalement il y a très peu d'éléments caractéristiques qui permettent de sexuer l'un et l'autre groupe on constate même la présence d'un enfant dans le groupe des hommes il y a bien une volonté de montrer que le groupe fait corps autour du mort surtout l'expression du deuil qui montre la cohérence de la communauté du clan autour du mort l'expression du deuil on s'en aperçoit d'emblée est très codifiée les participants se tirent les cheveux ou se masquent le visage ces gestes renvoient en fait à la culture des romans de chevalerie plutôt qu'à la culture ecclésiastique dans la littérature épique qui se veut souvent un miroir des valeurs de l'aristocratie laïque la mort du chevalier donne lieu à des manifestations très démonstratives du deuil que l'on songe par exemple et c'est l'extrait que je vous ai proposé en deçà que l'on songe parmi mille exemples ce texte bien connu du désespoir de Charlemagne dans la chanson de Roland au moment où il découvre le cadavre de son neveu Roland et on a une mise en scène qui est tout à fait comparable à ce qui est représenté sur ces images à l'inverse l'église voit plutôt d'un mauvais oeil ce type de manifestation qu'elle juge excessive préférant une attitude de recueillement et d'espoir dans la résurrection ces démonstrations publiques du deuil étaient un moyen en réalité pour la noblesse de manifester son unité et son pouvoir on le voit également dans certaines cités italiennes à la même époque comme dans la ville d'Orvieto où les statuts communaux interdisent les expressions trop ostentatoires lors des funérailles ce genre d'interdiction avait une motivation politique en réalité à la fin du XIIIe siècle la nouvelle classe dirigeante dans toute une série de cités italiennes notamment dans la partie septentrionale de l'Italie une nouvelle classe dirigeante arrive au pouvoir elle est en partie issue de l'élite bourgeoise ou en tout cas de la petite noblesse et elle essaye de contenir de juguler l'influence des vieux clans aristocratiques pour cela elle en interdit ou elle en limite à tout le moins les exhibitions ostentatoires que ce soit les démonstrations de richesse par exemple à l'occasion des mariages ou encore les manifestations collectives du deuil sur la voie publique et en réponse les factions les clans aristocratiques se servent de ces moments de démonstration émotionnelle ritualisée pour affirmer leur puissance ainsi un exemple précis en 1288 nous savons que 129 hommes sont verbalisés sur la voie publique pour avoir participé à des lamentations publiques dans les rues d'Orvieto à l'occasion de la mort d'un jeune noble qui s'appelait Lotto Morichelli on leur reproche de gémir bruyamment de se tirer les cheveux de s'arracher les poils de la barbe en se livrant à ces actes disent les textes ils se sont comportés comme des femmes comme ces pleureuses publiques qui accompagnent parfois les cortèges funéraires on voit bien dans cet exemple que l'émotion manifestée n'est pas une sorte de débordement incontrôlé mais bien précisément tout le contraire cela dit le plus intéressant est sans doute d'admettre que cette ritualisation n'empêche pas que l'émotion soit sincèrement ressentie voire que pour les contemporains qui n'ont pas une perception seulement psychologique de l'émotion comme nous avons très fortement tendance à la voir c'est précisément parce qu'elle exprime l'unité du groupe et sa solidarité que l'émotion est authentique au sens où elle dit le vrai des valeurs qui sont ainsi manifestées la véracité de l'émotion la qualité de ce que nous on qualifierait de ressenti porte tout autant dans l'efficacité sociale du geste émotionnel que dans l'intériorité qui est si qualifiante pour nous au XXIe siècle on pourrait citer de nombreuses autres situations où l'expression de l'émotion répond à une logique sociale parfaitement rationnelle et où la sincérité du ressenti est même exigée comme preuve de la légitimité des valeurs revendiquées on pourrait parler de la confession par exemple la confession ne saurait être efficace non seulement il faut que le repenti manifeste sa contrition mais en plus il faut que le prêtre s'assure que ce n'est pas simplement un mime de l'émotion mais qu'il y a une vraie douleur qui l'accompagne ainsi autre exemple dans d'autres domaines les rois à en croire les chroniqueurs pleurent souvent pleurent abondamment alors est-ce qu'ils pleurent en larmes ou est-ce qu'ils pleurent en signes finalement ce n'est peut-être pas ça le plus important mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils envoient des codes comme quoi il y a du pleur il y a des larmes ils pleurent de rage quand l'autorité souveraine est bafouée ils pleurent de joie quand la paix est rétablie ils pleurent de tristesse quand les caisses du trésor sont vides ils pleurent car pour les contemporains les larmes sont une marque de sincérité et une preuve de l'amour que le prince porte à son peuple de la même façon la honte est une émotion fréquemment convoquée dans les pratiques judiciaires car elle participe très concrètement très efficacement de la réparation de l'offense parfois même elle est un moyen d'exercer la justice sans verser le sang comme c'est le cas par exemple dans la pratique très bien connue de l'amende honorable on le voit par exemple dans ce célèbre épisode connu de tous qui fait partie des vignettes de ce qui est enseigné dans les écoles cet épisode des bourgeois de Calais en 1347 c'est bien parce que les six bourgeois acceptent de subir l'humiliation se présentant en habit de pénitent la corde au cou que le roi d'Angleterre Édouard III finit par ravaler sa colère certains chroniqueurs notamment Froissart qui en a produit le récit qui va le plus marquer la tradition historiographique offrent un récit particulièrement émotif de l'épisode chez Froissart tout le monde pleure pour cet événement les habitants de Calais pleurent les hommes d'armes pleurent la reine Philippa l'épouse d'Édouard pleure implorant d'épargner les bourgeois et même dit-il les chevaliers anglais demandent grâce c'est dire à l'opposé le roi fulmine veut faire exécuter les six hommes et ne cède que lorsque sa femme le supplie et encore il cède parce que dit-il elle est fortement enceinte et que ça l'embêterait si il lui arrive quelque chose or nous savons que le récit de Froissart en réalité réécrit le texte d'un chroniqueur qui quant à lui était contemporain des événements un chroniqueur belge qui s'appelle Jean Lebel un récit qui est nettement plus sobre que celui de Froissart car en réalité tout ce qui se passe dans cette scène répond à une ritualisation bien connue qui est celle de la rédition d'une ville vaincue ce qui est mis en scène c'est la fin d'un siège où l'acte de soumission manifesté par l'humiliation publique des représentants de la cité est la garantie que les habitants seront épargnés Froissart bien sûr sait cela il sait que l'émotion de la honte est ritualisée dans un spectacle politique mais il sait également que l'efficacité du rite exige une performance publique de l'émotion et donc que les deux fonctionnent main dans la main et sont tout aussi importants il convient même si c'est un rite il convient que tous les signes de la sincérité de l'émotion soient manifestés c'est pourquoi si je puis me permettre il en rajoute de façon aussi dans son intention qui est bien sûr en faveur du camp français intention de mettre en défaut le roi d'Angleterre qui cède trop facilement à sa colère d'homme alors qu'en bon prince il devrait au contraire manifester de la mensuétude devant l'amende honorable des Calaisiens puisque selon le déroulé classique bien connu de ce genre de rituel c'est précisément parce que la négociation en amont a déjà convenu que la population serait épargnée que cette mise en scène est orchestrée ce n'est pas le moment de la médiation le moment de l'amour honorable c'est le moment de la réparation et de la soumission et donc bien sûr Froissart montrant un roi qui est prêt jusqu'au dernier moment à transgresser les règles de la bonne politique et diplomatie internationale en profite pour critiquer le comportement du roi d'Angleterre on a donc une fois de plus dans ce récit toute la complexité de l'usage médiéval des émotions qui mêle ritualisation et gage d'authenticité tout cela étant de surcroît codifié par la rhétorique des auteurs qui en rendent compte et qui savent eux-mêmes parce qu'ils ont appris la rhétorique que la passion précisément est un des éléments pour emporter l'adhésion du lecteur ou de l'auditoire en disant cela je pose aussi une limite enfin une de plus à l'enquête de l'historien ces sources textes et images ne lui laissent voir le plus souvent que les croyances bien sûr et pratiques de l'élite par définition les masses illettrées n'écrivent pas et donc nous n'avons aucun accès direct à leur témoignage en tout cas par les supports classiques de l'histoire et c'est là évidemment que le dialogue entre l'histoire et l'archéologie est particulièrement précieux parce qu'il nous permet d'ouvrir d'autres pistes malgré tout pour l'historien quelques fenêtres peuvent être entre ouvertes c'est le cas par exemple dans les sources judiciaires où sont retranscrites parfois les paroles des gens du commun on constate alors que le recours à l'émotion chez les artisans ou les ouvriers répond aux mêmes critères que parmi l'élite la valeur de l'honneur par exemple il est tout aussi central défendre son honneur exige qu'on se mette en colère et qu'on déclare sa haine contre son accusateur quelqu'un qui est accusé dans un procès au Moyen-Âge et qui reste placide alors que sa réputation est mise en cause est déjà soupçonné d'être coupable et donc il y a presque une nécessité à manifester sa colère quitte d'ailleurs à insulter son entourage et à recueillir des amendes pour cela c'est au contraire un gage de sa bonne foi mais le plus souvent dans les sources notamment les sources narratives dont nous disposons les émotions de ce qu'on appelle les simples gens de ce que les auteurs appellent les simples gens les gens illettrés apparaissent quand même largement incarnées par la foule elles sont rarement individualisées c'est la liesse à l'occasion de l'entrée d'un prince dans une ville l'enthousiasme religieux lors des prédications ou encore de la croisade la peur quand arrive l'armée ennemie ou une épidémie qu'elles expriment un moment de communion entre le peuple et ses dirigeants ou au contraire qu'elles portent la révolte les émotions du peuple sont le plus souvent rendues par l'élite comme des manifestations spontanées infantiles voire animales lorsqu'il s'agit de révolte il y aurait alors beaucoup à dire bien sûr sur cette façon de concevoir la foule comme un organisme en transe et là on rejoint bien sûr certains stéréotypes assez récents de l'irrationalité des émotions et même on construit à partir du Moyen-Âge quelque chose qui me semble très intéressant c'est-à-dire la grande difficulté pour l'élite de penser la foule autrement que comme un vecteur d'émotions c'est tout se passe comme si l'identité de la foule passait par l'émotion et que sans émotion à savoir avec seulement de la raison la foule n'existe pas alors évidemment on est là dans un cercle c'est-à-dire que les foules de ce côté-là sont nécessairement irrationnelles spontanées infantiles et donc rapidement dangereuses parfois les sources se trahissent cependant voulant montrer la foule en furie elle laisse voir combien la colère du peuple pouvait elle aussi être maîtrisée ritualisée l'historien Vincent Chalet par exemple s'est intéressé aux révoltes urbaines en Languedoc à la fin du XIVe siècle à travers donc les sources judiciaires qui pour ce qui est de l'écrit font partie de ces rares sources à la fin du Moyen-Âge où transparaît un peu plus la parole des gens ordinaires ils montrent bien que ces accès de colère contre le seigneur ou les magistrats de la cité malgré leur apparente spontanéité suivaient un protocole précis il y a une forme de ritualisation de l'émeute qui procède par inversion des cérémonies de liesse elles aussi codifiées lors des entrées royales où l'on sonne les cloches et où le peuple est appelé à acclamer le prince au cri de vive le roi ou encore miséricorde quand la révolte éclate ce sont les maîtres des guildes c'est-à-dire les représentants des métiers des corporations de métiers les maîtres des guildes pareillement font sonner le toxin afin d'appeler les habitants à se rassembler en arme devant les demeures des consuls et surtout constatent-ils d'une ville à l'autre ce sont les mêmes slogans les mêmes cris qui sont proférés à Toulouse en 1357 à Clermont-Léraud en 1379 à Béziers en 1381 Mueron Mueron los Treadors Amor Amor les traîtres avec parfois constate-t-il cette petite variante Amor les voleurs ici aussi le cri de colère la clameur le mouvement de la foule ne sont pas des débordements émotionnels incontrôlés mais une forme de ritualisation de la contestation adaptée à l'espace urbain et au milieu des corporations de métiers ces milieux inversent les codes des scènes de liesse signifiant par là à la fois la rupture d'unité entre le peuple et ses dirigeants et cherchant bien sûr également pareillement à fonder une nouvelle unité des contestataires il s'agit ni plus ni moins que d'une démonstration de force politique on le voit Michelet et Huitziga avaient bien raison entre le XIXe et le début du XXe siècle d'insister sur la force des émotions au Moyen-Âge on est frappé en effet par leur omniprésence dans la vie quotidienne peut-être est-ce cela qui est le plus déroutant pour nous aujourd'hui on perçoit des lignes de force dans la façon dont elles sont codifiées quelles valeurs on leur attribue ce qu'elles signifient et comment elles agissent mais on constate aussi la grande diversité l'infinie diversité de sens et d'usage et donc bien sûr également les possibles malentendus de la communication émotionnelle ne pas croire que tout est parfaitement structuré et qu'il n'y a pas de jeu bien sûr au contraire c'est même à partir de là que ça devient intéressant pour l'historien c'est lorsque fonctionnent les jeux lorsque on observe des ruptures des malentendus lorsque soit par différence de classe sociale de milieu ou simplement de situation et bien la machine se grippe et donc pleinement le langage émotionnel fonctionne on peut comprendre que cette présence envahissante ait pu dérouter les historiens du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle qui vivaient dans une société plutôt répressive sur le plan émotionnel où les émotions n'avaient guère de légitimité à tout le moins dans l'espace public ou bien à l'inverse servaient à galvaniser les masses jusqu'au fanatisme aujourd'hui le détour par le Moyen Âge cet effort de compréhension pour rendre plus familier les affects au premier abord si étranges des femmes et des hommes des siècles passés est peut-être aussi une invitation à questionner la place que nous réservons dans nos sociétés à cette part de notre humanité faite d'ombre et de lumière qui nous fascine autant qu'elle semble nous effrayer je vous remercie je te laisse donc super ok bonsoir je vous remercie également d'être très nombreux ce soir et après ce magistral exposé moi je vais vous inviter à compulser les archives du sol puisque je suis archéoanthropologue à l'INRAP donc archéoanthropologue pour certains d'entre vous ça doit évoquer les feuilletons télé Bones NCIS et presque pas complètement mais presque est une discipline qui permet en travaillant sur la matière osseuse humaine de restituer une partie de l'identité des individus que nous trouvons au hasard des fouilles en archéologie préventive lorsque Sabine m'a demandé si à partir de l'approche funéraire que je pouvais avoir je pouvais traduire des émotions au Moyen Âge on a pensé à la souffrance physique qui aurait pu être le sujet d'un exposé en vous présentant des pathologies osseuses traumatisantes invalidantes on a pensé aussi à l'inclusion ou à l'exclusion des personnes handicapées et puis avec en songeant à un site que j'ai récemment fouillé je me suis dit que j'allais vous parler du deuil et d'un deuil bien spécial qui est le deuil que les parents éprouvent à la mort injuste et prématurée d'un enfant en bas âge et notamment à la naissance ou in utero et je vais donc vous parler d'un rituel particulier qui est spécifique au Moyen Âge et qu'on a pu traduire grâce à une fouille bien particulière et je vais vous inviter à m'accompagner dans tout le travail d'archéologie et de consultation des archives du sol qu'on a fait il y a une dizaine d'années en Seine-et-Marne alors tout d'abord archéanthropologue c'est un métier passionnant qui nous fait voyager à travers le temps et rencontrer les gens puisqu'on est en prise directe avec leur sépulture on peut avoir une approche déjà biologique la matière osseuse est très bavarde une approche biologique qui permet de définir le sexe avec les eaux du bassin puisque la seule différence entre un squelette féminin et un squelette masculin c'est que le squelette féminin est prédisposé à porter éventuellement des bébés sinon tous les squelettes sont identiques on peut estimer l'âge au décès en étudiant les structures crâniennes on peut étudier tous les caractères morphologiques la stature la robustesse etc les pathologies évidemment pour peu qu'elles aient laissé des traces sur la matière osseuse fractures oui migraines rhumes de cerveau non on peut observer des traces de carences alimentaires des traces qui sont lisibles sur le squelette quand il est en pleine croissance des arrêts de croissance qui sont liés par exemple à des carences alimentaires donc le squelette va s'arrêter de grandir en faisant des radios on peut observer un état sanitaire d'un adulte on peut observer des liens de parenté on a tous sur notre squelette des petits trous des petits picots osseux qui ne sont pas traumatiques qui ne sont pas des pathologies mais qui peuvent être génétiques et donc autant travailler sur un cimetière médiéval nous permet de savoir qu'on a des regroupements familiaux mais quand on travaille sur la préhistoire ou la proto-histoire on ne connaît pas les règles qui unissent les gens entre eux vivent-ils en famille en couple était-on polygame à l'âge du bronze on ne sait pas donc pouvoir regarder dans leur cimetière la façon dont on peut retrouver des liens de parenté au-delà des travaux avec l'ADN est tout à fait passionnant et bien évidemment au-delà de ces composantes biologiques on a une approche culturelle puisque tous les enterrements toutes les inhumations sont faites par les contemporains de ce défunt et donc avec les gestes qui ont été déployés avec les objets déposés l'orientation d'un corps l'agencement d'un corps ses membres supérieurs inférieurs on peut avoir accès à la pensée des contemporains et dès lors l'idée de ce soir c'était de passer à ce travail de la matière osseuse un peu confinée dans un laboratoire avec des instruments de torture pour mesurer des crânes et des osselons et pouvoir vous montrer comment du terrain jusqu'au laboratoire on peut avoir accès à la pensée et donc en l'occurrence à ces émotions et donc à ce deuil périnatal pour vous montrer que c'est quelque chose qui est transversal qui est universel qui va être là focalisé sur le Moyen-Âge mais qui puise ses sources au plus loin de la proto-histoire puisque de tout temps et l'archéologie le montre à mesure des fouilles les tout-petits ceux qui ne sont pas encore agrégés à la communauté des vivants bénéficient d'un traitement très particulier lorsqu'ils ne sont pas intégrés au cimetière communautaire on va les retrouver dans la maison le rite de passage qui fait qu'ils n'ont pas encore leur place au sein du groupe fait qu'ils ne vont pas dans le cimetière et restent près du foyer dans la maison à l'époque gallo-romaine il y a un rituel très particulier les tout-petits ne sont pas incinérés mais très souvent les enterrent dans une amphore alors on veut y voir la représentation du placenta de l'utérus et ne sont pas enterrés dans les cimetières mais à des carrefours à des endroits de passage ce sont des rituels qui ne sont pas infamants loin de là qui ne sont pas des injures faites à ces petits cadavres mais qui nous montrent au fil de l'histoire qu'il y a une ritualisation constante de la mort prématurée et de la mort prématurée qui est colossale notamment avant l'invention du vaccin pour vous donner un exemple le vaccin date du 18e siècle à peu près Génère l'a inventé toutes les populations dites pré-génériennes connaissent une surmortalité infantile cataclysmique on estime grosso modo qu'un enfant sur quatre meurt à la naissance vous imaginez les affres des accouchements des conditions sanitaires l'hygiène défaillante grosso modo un peu plus meurt avant quatre ans pareil les affres du sevrage tant qu'un enfant est allaité il est protégé mais dès qu'arrive un petit frère ou une petite soeur il se trouve confronté à des bouillies de céréales faites avec des meules remplies de grains de silice etc donc le choc est rude et très souvent le sevrage est un âge où les enfants meurent en grand nombre et on estime que du sevrage avec tous les accidents de la petite enfance les chutes les enfants qui s'approchent trop des foyers etc on a des textes qui racontent des morts atroces d'enfants laissés sans surveillance un autre quart décède avant dix ans donc vous imaginez que même si une femme commence très très tôt à avoir des enfants le taux de mortalité est colossal jusqu'au 18ème siècle et donc passé de ces morts qui semblent être le quotidien les historiens ont très longtemps dit qu'on s'était habitué qu'on était blasé qu'on perdait un enfant on allait en faire un autre l'année prochaine on s'aperçoit que c'est toujours un drame quelle que soit la période et quelles que soient les structures familielles c'est toujours un drame de perdre un enfant en bas âge c'est la mort la plus injuste qui soit puisque c'est la perte d'une espérance et je voulais vous montrer ce soir comment avec l'archéologie funéraire on peut essayer de restituer l'expression de ce chagrin alors je vous invite en Seine-et-Marne on est à quelques kilomètres de Vaux-le-Vicomte c'est un charmant petit château médiéval qui est situé à Blandy-les-Tours qui appartient au département et qui de façon classique alors qu'il devait voir l'intérieur de l'air à l'intérieur des remparts bénéficier de travaux monuments historiques a donc bénéfié d'une fouille préalable à l'emplacement des bâtiments qui avaient un impact sur le sous-sol on connaissait très bien l'histoire de ce château qui date de la fin du XIIe siècle vous voyez qu'à gauche on devine une église l'église paroissiale du petit village mais très peu d'investigation avait été faite à l'intérieur de ce château vous avez ici la fouille qui commence dans la cour castrale on est évidemment strictement limité par le dessin des bâtiments il est impossible de pouvoir outrepasser et donc on est soumis aux aléas des découvertes et nous tombons sur un bâtiment bien spécifique que tout de suite les spécialistes archéologues du bâti reconnaissent il s'agissait d'une église préalable la construction du château une église anonyme inconnue dans les textes donc pas de titulature dont on a trouvé la quasi-totalité du chevet bien définie avec des contreforts que vous voyez dans les angles une nef qu'on n'a pas dégagée dans sa totalité parce que nous étions contraints par un impact du sous-sol des traces d'hôtels de l'enduit-pain enfin vraiment un schéma classique d'une église avec des arêtes de poisson typique d'une construction de l'an 1000 église en aucun cas avec un rapport direct avec ce château une église préalable au château donc elle n'apparaît pas dans les archives on ne la connaît pas et là on est vraiment confronté à la seule connaissance du lieu qu'on peut avoir par l'archéologie le fait de trouver une église nous a permis de travailler sur le village de retrouver des anciennes fouilles faites au XIXe siècle etc. et de s'apercevoir que entre l'église à l'extérieur du château que je vous ai montré précédemment et cette église qui est à l'intérieur du château fictivement à l'intérieur du château s'était développé un vaste cimetière classique avec des sépultures du haut Moyen Âge orienté classique du mobilier métallique des plaques boucles de l'armement quelque chose de tout à fait classique quand on replace en perspective la totalité des fouilles des indices archéologiques qui ont été trouvés sur ce tout petit petit village donc vous voyez le tracé du château classique avec ses tours l'église du village dédiée à Saint-Maurice qui est une titulature très ancienne et vous avez en fonction des travaux de voirie en fonction des travaux de restauration des trottoirs du château des fouilles faites à proximité des tours etc on a pu mettre en perspective qu'il y avait un groupe paroissial un groupe paroissial c'est souvent un jumelage de deux églises l'une avec une titulature ancienne Martin Étienne en l'occurrence Maurice vraisemblablement la jumelle est dédiée à la Vierge là on ne peut pas l'affirmer on n'a aucune trace qui nous permette de l'indiquer et vous voyez qu'une fois que l'on est débarrassé du château on a un groupe paroissial classique une église Saint-Maurice et notre fameuse église anonyme dispersée de part et d'autre d'un vaste cimetière ce qui est un équipement liturgique et religieux tout à fait tout à fait classique la particularité de cette église dite anonyme c'est que la fouille de son chevet loin de nous donner la population classique que l'on retrouve dans ce type d'inhumation à savoir les enfants au droit fil des murs on dit qu'ils bénéficiaient de l'eau qui tombait des gouttières et que c'était une forme de baptême universel donc on mettait les tout-petits au droit fil des murs et puis à mesure que l'on s'éloigne on a les plus grands les adultes de façon classique schéma de fouille auquel on s'attendait pensant qu'on avait un système paroissal classique sauf que là cette église anonyme nous a livré une population tout à fait atypique uniquement composée de fœtus d'enfants nés autour du terme avant ou après 40 semaines et les plus grands les plus âgés ont 18 mois rien d'autre pas un enfant plus âgé et pas un adulte donc un recrutement très spécifique qui nous a alerté puisqu'on était vraiment dans un cadre bien particulier avec une sélection très particulière et tout de suite nos premières analyses nos premières études se sont orientées vers une pratique bien particulière que l'on connaît au Moyen-Âge notamment à partir du XIIIe siècle qui apparaît notamment dans les registres paroissaux et qui s'appelle le répit alors de façon indubitable parce que nous avons pu faire des tests à droite à gauche la population de Blandy-les-Tours n'excède pas 18 mois et nous avons un tiers de fœtus ce qui est tout à fait anormal alors en règle générale les enfants qui plus est les tout-petits en bas âge ont toujours un endroit spécifique dans le cimetière surtout s'ils ne sont pas baptisés quand ils sont baptisés ils sont avec leurs proches avec leur famille quand ils ne sont pas baptisés vous allez voir que c'est un drame de mourir sans être baptisé il y a des carrés des endroits réservés la plupart du temps ils ont disparu un cimetière vous imaginez une église à l'heure actuelle elle est soumise à des travaux perpétuels avec des enterrements qui continuent les sépultures de tout-petits sont très superficielles ça ne demande pas un creusement très profond et n'en déplaise à la légende l'os est très très solide donc quand on ne les retrouve pas c'est qu'ils sont inhumés ailleurs et au Moyen-Âge il y a toute une série d'églises qui sont dédiées à l'enterrement des tout-petits qui n'ont pas été baptisés et vraisemblablement au vu de cette fouille très atypique et très compliquée on a pu en déduire que nous avions une église qui datait d'avant le XIIe siècle puisque le château a été construit au XIIe siècle on est à côté de Melun il participe de la vicomté de Melun il a parti en vicomte de Melun et il est vraisemblable qu'on a un rituel de répit ancré dans le temps de façon très ancienne aucun texte les textes autour de l'an 1000 sont très rares et donc là c'est que l'archéologie les datations radiocarbones l'étude des stratigraphies la consultation d'historiens qui nous ont permis de vous restituer ce rituel particulier alors vous voyez la fouille est compliquée parce que fouiller des tout-petits ça nécessite une méthodologie particulière on ne peut pas travailler avec des outils trop grands on travaille avec des outils dentistes avec des tout-petits des micro-aspirateurs un fémur de nouveau-né juste à terme ça mesure 4,5 cm et le fémur est l'os le plus long du squelette donc je vous laisse imaginer la taille des vertèbres et la taille des mains et des pieds donc c'est vraiment une opération très particulière qui a été conduite très minutieuse mais le site le méritait donc on a mis les moyens nécessaires pour pouvoir fouiller ce cimetière particulier alors vous voyez que dans l'emprise qui nous était autorisée nous avons pu mettre au jour à peu près 72 sépultures pour la première série de fouilles alors ce sont des enfants qui sont âgés de 24 à 26 semaines in utero vous imaginez à 30 mois 18 mois 2 ans 2 ans et demi voilà grande perplexité pour l'anthropologue parce que l'anthropologue n'a pas de table de mesure pour travailler sur les fœtus on ne sait pas avec la taille des ossements de fœtus restituer un âge au décès in utero alors il existe bien des tables qui nous permettent d'avoir accès à l'âge au décès des tout petits sauf que et c'est là les limites de cette discipline anthropologique qui a souvent été galvaudée mal utilisée et instrumentalisée ce sont des mesures qui ont été faites dans les camps de concentration par des médecins nazis donc vous imaginez bien que d'une façon éthique déontologique morale à n'importe quel prix aucun d'entre nous ne mettrait en bibliographie des horreurs si scientifiques soient-elles qui a été faite par des médecins nazis dans les camps de concentration à l'heure actuelle quand on travaille sur des fœtus on doit se mettre en rapport avec des échographes et qui nous donnent les mesures précises mais alors les échographes travaillent sur un périmètre crânien vous imaginez bien que le périmètre crânien des nouveaux-nés et des fœtus ne peut pas être restitué ils travaillent sur des périmètres abdominaux même problème et heureusement travaillent sur la longueur fémorale et la longueur humérale donc on a pu avoir des âges au décès très précis notamment pour les fœtus et 24 semaines ce sont des fœtus qui sont issus de fausses couches d'avortement et qui bien évidemment n'ont pas été baptisés donc c'est une fouille qui était très particulière je ne vous le cache pas donc vous voyez des âges des ossements qui sont en bon état des âges différents mais on est vraiment autour du terme je vous montre le travail de restitution qui est fait par les collègues archéologues parce que indépendamment de travailler sur l'âge au décès on va essayer aussi de travailler sur le mode de dépôt était-il en linceul avait-il un cercueil et vous voyez qu'on a sur la gauche un squelette qui est complètement désarticulé les contentions se sont libérées on a vraisemblablement un enterrement en cercueil le petit squelette a eu de la place au moment de la décomposition des chairs alors que celui du milieu par exemple paraît beaucoup plus contraint il a été ligoté il a été vraisemblablement enserré par un textile dont les effets de contention ont laissé des traces sur le squelette donc vous voyez on est toujours là dans la composante biologique trouver un âge et puis voir tous les gestes qui ont été déployés autour de l'enterrement par ses contemporains impossible de déduire et d'estimer l'âge au décès les os du bassin ne sont pas suffisamment fermés le sexe pardon je dis une sottise impossible d'estimer le sexe en revanche l'âge est très précis puisqu'on fait des mesures sur les os longs les âges au décès vous les avez ici donc avec un pic entre 0 et 6 semaines on a évidemment toutes les mortalités liées à l'accouchement je vous rappelle qu'on est en Seine-et-Marne dans la campagne la plus profonde on est autour de l'an 1000 donc vous imaginez bien que l'obstétrique est défaillante que les conditions sanitaires les conditions d'hygiène sont très très limitées et que à l'accouchement il était très fréquent qu'un enfant décède et que la mère décède aussi le drame c'est toujours un drame pour une maman et pour des parents qui perdent un enfant en bas âge et le drame qui plus est au Moyen-Âge c'est que l'enfant non baptisé va directement en enfer en effet il ne peut pas accéder au paradis il n'a pas été baptisé et donc il va en en faire ce qui est une injustice absolue comme en témoignent les textes postérieurs au XIIIe siècle c'est une injustice absolue puisqu'il n'y a pas encore eu de péché et donc les parents au Moyen-Âge la seule consolation qu'ils pouvaient accorder à un enfant c'était de lui offrir le paradis comment offrir le paradis si on n'a pas baptisé un enfant et c'est là que se met en place tout un subterfuge qui va traduire cette émotion et cette souffrance qu'est la mort prématurée d'un enfant c'est le miracle du répit au Moyen-Âge on va inventer pour se consoler pour essayer de trouver un pisalet l'idée que en amenant un enfant dans ces fameux sanctuaires dans ces fameuses églises où on peut attendre un répit en déposant l'enfant comme vous le voyez sur cette illustration sur l'autel en priant les parents souvent les parrains un répit arriverait Dieu donnerait un souffle de vie souffle de vie de quelques secondes qui permettrait de baptiser l'enfant auquel on offrait le paradis ça marchait à tous les coups la puissance divine était absolue ça marchait à tous les coups sauf que de façon beaucoup plus prosaïque beaucoup plus ostéologique lorsqu'on dépose un petit corps sur une surface plane au bout de 24 heures les contensions articulaires des épaules lâchent et effectivement le corps s'affaisse et on a l'impression qu'un souffle sort des poumons c'est ce que disent les textes dans les registres paroissiaux comme je vous ai transcrit ici ce jour on nous a amené tel enfant décédé les parents les parrains marraines sont entrés en prière et au bout de x heures le souffle divin a restitué l'enfant qui a pu être baptisé et enterré en terre sainte les textes des registres paroissiaux nous parlent souvent de teint rosy de souffle nouveau donc le souffle divin bien évidemment alors la médecine légale forcément va entrer en conflit avec les souffles divins sauf que ça permettait à des parents endeuillés d'être soulagés de baptiser un enfant in extremis et de pouvoir l'enterrer en terre sacrée à l'époque on est autour de l'an 1000 les baptêmes ne sont pas administrés à la naissance cela viendra beaucoup plus tard on administre le baptême aux grandes fêtes à Pâques à la Pentecôte donc nombreux sont les enfants qui meurent avant que ne s'instaure le baptême du premier jour pour éviter qu'il y ait de très nombreux enfants qui meurent sans être baptisés je vous ai amené ici des exemples de registres paroissiaux qui viennent d'un sanctuaire à répit que l'on connaît bien qui est identifié comme tel à Provins dans l'église Saint-Aïoul elle est dédiée à Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite est la patronne des accoucheuses donc il y a une logique ce sanctuaire est connu au Moyen-Âge à l'époque moderne on amenait les enfants de toute la Seine-et-Marne parfois on faisait à pied 40-50 km les parents vraiment investissaient dans cette aventure du répit pour que Sainte-Marguerite et le souffle divin leur permettent d'enterrer leur enfant en terre sainte alors vous voyez compulser les registres paroissiaux nous permet de savoir qu'on amenait un enfant décédé entre 3 et 4 heures après son baptême et donc fort de cette tradition qui prenait de l'ampleur l'église n'a jamais statué sur ce rituel elle a toujours été complaisante puisque un curé était toujours présent c'est quelque chose qui s'est fait à la marge alors de temps en temps un pape s'opposait mais ça continuait à être sous-jacent dans les paroisses on pratiquait le répit et vous imaginez le nombre de répits qui devaient être pratiqués au regard de la mortalité infantile dont je vous ai parlé tout à l'heure jusqu'au XIIe siècle manifestement on a procédé de telle sorte parce qu'il fallait éviter que les enfants aillent en enfer et puis au XIIe siècle on a inventé quelque chose de fabuleux les autorités ecclésiastiques ont inventé les limbes les limbes c'est cet endroit très resserré entre le paradis et les enfers où sont accueillis les enfants non baptisés c'est-à-dire qu'on a statué de façon docte et liturgique en disant qu'il n'était pas normal que les enfants aillent en enfer on ne pouvait pas leur accorder le paradis on leur accordait un entre deux qui s'appelle le limbe des enfants le limbus puerum et ces limbes ont permis à toutes ces âmes errantes mais enfermées d'attendre dans un endroit bien spécifique du paradis le jour du jugement dernier où chacun serait ressuscité et retrouverait sa place comme il convient à Blandy-les-Tours c'est un site assez exceptionnel parce que la construction du château est venue sceller fossiliser ce rituel dont on n'avait pas connaissance et nous a permis d'avoir une sorte de polaroïde sur un geste qui a duré deux siècles par ailleurs en archéologie on trouve rarement en fouille les sanctuaires à répit on les connaît très bien par les textes vous imaginez très bien qu'une église encore en usage à l'heure actuelle depuis le 11e le 12e siècle a vu ses abords les cimetières les différents cimetières les rotations de cimetières revenir bousculer les enterrements originaux originelles etc trouver une église spécifiquement dédiée et son cimetière adossé est assez rare là on a simplement les aléas de la vie d'un endroit oblitéré au 12e siècle qui nous ont permis d'avoir accès à ce probable rituel de façon très précoce puisque les historiens avec lesquels nous avons travaillé nous ont dit que pouvoir attester ce geste autour de l'an 1000 était quand même assez exceptionnel sachant qu'il s'y attendait on manquait de documentation écrite on n'avait pas de documentation archéologique il s'y attendait on sait que le miracle du repis sans qu'un lieu spécifique lui soit accolé existe dans les textes on parlait de saint Augustin tout à l'heure saint Augustin raconte comment à Hippone un enfant avait été ressuscité au lendemain de son décès les textes mentionnent très souvent forcément on est en quête de baptême mais de lieux bien définis il reste assez rare en archéologie il est vraisemblable que l'origine du répit en tant que lieu d'inhumation des tout-petits puisse trouver racine autour des baptistères il est vraisemblable que si l'on pouvait fouiller les quelques baptistères que l'on connaît d'époque mérovingienne on pourrait trouver autour une partie de contexte funéraire spécifiquement dédié aux tout-petits mais toujours est-il que pouvoir avoir pu démontrer qu'à Blandy-les-Tours on avait quelque chose de très précoce qui est peut-être le début d'une longue histoire c'était un maillon de plus qui remontait dans le temps cette pratique qui est quand même l'expression d'une souffrance assez universelle puisque tous les tableaux du Moyen-Âge de l'époque moderne des Hollandais des Français vont nous montrer qu'à chaque fois qu'ils essayent de mettre en image le paradis vous verrez toujours qu'il y a dans un petit coin souvent sur la gauche un endroit pour les âmes des enfants décédés l'endroit où se trouvent les limbes et qui attendent le jugement dernier et donc c'est une espèce d'angoisse populaire qui est ainsi restituée mais c'est une angoisse qui est toujours d'actualité imaginez que les limbes ont été définitivement abolies en 2007 il a fallu un décret papal pour que les limbes soient définitivement rayées de la géographie de l'au-delà entre les enfers et le paradis et pour que tous les enfants qui à l'heure actuelle sont décédés sans baptême aient accès au paradis donc vous voyez que ces préoccupations ces souffrances que l'on imagine antiques archaïques médiévales et bien elles sont toujours d'actualité puisque à Rome on a statué sur fallait-il ou pas en finir avec les limbes que faisaient-on des petites âmes non baptisées donc c'est intéressant de voir cette longue continuité de gestes de pensées et de toute façon perdre un enfant est toujours terrifiant les parents trouvent tous les subterfuges possibles et inimaginables pour y pallier imaginer que pendant très longtemps au XXe siècle un enfant décédé à la naissance était considéré comme du déchet chirurgical médical il n'avait pas de sépulture il n'avait pas de nom on a tous en mémoire des faits divers où des parents se battent pour qu'un enfant décédé prématurément puisse avoir accès au livret de famille qu'on puisse lui donner un nom une sépulture et bien toutes ces préoccupations très contemporaines je trouve intéressant de vous montrer que cette souffrance de l'injustice elle s'exprimait aussi au Moyen-Âge vraisemblablement dans les périodes les plus reculées le deuil d'une personne âgée est un chagrin mais c'est normal le deuil d'un enfant ne l'est jamais et donc de l'âge du bronze à l'âge du fer au Moyen-Âge avec ce système de répit et à notre époque contemporaine la souffrance elle est égale elle s'exprime différemment la mortalité est moindre on a moins besoin de subterfuges mais je trouvais qu'il était intéressant de faire ce va-et-vient entre nos préoccupations contemporaines et ce Moyen-Âge qu'on a tendance à trouver blasé par rapport à la mort on imagine que la mort fait tellement partie du quotidien ce qui est vrai on s'y habitue mais on trouve toujours des moyens des subterfuges pour pallier la souffrance qu'elle peut entraîner et c'est aussi notre rôle d'archéanthropologue d'avoir un regard très scientifique et désincarné sur la matière osseuse mais d'avoir aussi accès à la pensée aux gestes et de se dire que tout ou partie le monde des morts c'est le reflet du monde des vivants et que le regard qu'on a sur ces personnes du temps passé nous renvoie à un éclairage très intéressant sur nos préoccupations contemporaines voilà je vous remercie je tiens un micro il faut lever la main plus haut je suis peut-être pas la bonne personne pour être la première parce que ça un petit peu le monde bonjour je suis là mais je suis une voix anonyme d'un autre côté c'est pas très grave je suis dans les limbes de ce côté du côté gauche en fait c'est un petit peu c'est ce que j'ai dit à la dame je suis peut-être pas la bonne personne pour commencer les questions mais moi ma question c'est de savoir si les animaux ont bénéficié de ce genre de ritualisation ou pas alors on trouve des tombes d'animaux au Moyen-Âge des tombes de chiens des tombes de chevaux Childéric a été enterré avec tous ces animaux il y a une ritualisation il y a des gestes déployés il y a des mises en scène à toutes les époques on a associé dans la tombe des animaux de compagnie bien évidemment à l'époque gallo-romaine on enterre les chiens beaucoup au Moyen-Âge j'ai souvenir de chiens de chevaux de cochons alors compliqué un chien cheval ça va d'expliquer la présence au sein d'un cimetière paroisselle cochon plus difficile donc évidemment les animaux je ne vous parle pas des égyptiens et des momichas à Saqqara mais l'animal bénéficie de pratiques tout à fait particulières et accompagne très souvent l'humain dans la tombe ou dans le lieu les gaulois pratiquent un rituel très particulier et associent des humains et des animaux dans des silos pour nourrir les forces chtoniennes dans un rituel lié aux semailles et aux moissons et on trouve très souvent des chevaux des bovins des cochons au même niveau d'offrande que les humains donc effectivement les animaux sont très présents en archéologie funéraire Merci Ma question c'était aujourd'hui on parle des fois d'hypersensibilité ou alors il y a cette idée qu'on se concentre beaucoup sur tout ce qui est trauma en fait on parle des syndromes post-traumatiques ou on parle des personnes qui doivent faire toute la perte de deuil on s'intéresse beaucoup au fonctionnement ce genre de choses ma question c'est est-ce qu'on adresse je pense qu'on n'appelait pas ça un syndrome post-traumatique mais est-ce qu'on adresse par exemple les personnes qui vivent comme ça une longue perte de souffrance après un choc ou est-ce que c'est l'émotion c'est quelque chose de très instantané on les attend on attend d'eux qui refonctionnent dans la vie de tous les jours en fait alors avec l'archéologie funéraire c'est difficile de vous répondre toutefois j'ai quelques exemples par exemple quelqu'un qui subit un acte chirurgical très impactant qui va devoir être immobilisé longtemps on prend soin de lui on a très tôt conscience qu'il faut que son moral aille de pair avec le soin chirurgical qu'on peut lui apporter les textes les mentionnent et les soins rien que les soins apportés quand vous avez quelqu'un qui est amputé des deux jambes dans un cimetière carolingien des grandes plaines de bris où on imagine que la vie quotidienne même avec deux jambes n'est pas très simple la prise en charge le respect tout ça on peut le mettre en évidence prendre soin de l'autre c'est respecter sa souffrance c'est se l'approprier fabriquer des prothèses pour aider quelqu'un à manger ou à se déplacer c'est prendre soin de sa souffrance et donc de respecter son temps où il ne va pas pouvoir être totalement opérationnel dans le deuil j'imagine qu'une maman qui perd un enfant n'a pas le temps de se cloîtrer des jours et des jours si elle doit aller au champ ou si elle doit être commerçante dans une ville mais il me semble qu'avec l'examen des squelettes avec les soins avec les soins faits autour des sépultures le temps de remise en forme le temps de la souffrance et le temps de la récupération sont des choses qui sont prises en compte à la fin du Moyen-Âge les médecins traitent beaucoup de cas comme ça de gens qui tombent dans la mélancolie pour des raisons diverses et variées mais notamment à cause du deuil donc oui à partir du XIIIe siècle on voit ce qu'on appelle des conseils médicaux donc des lettres que les médecins envoient pour essayer de redonner le goût de vivre à des gens qui se laissent aller et donc ça rend peut-être ça répond un peu à votre question c'est-à-dire que le fait que l'état émotionnel devienne un sentiment s'installe dans la longueur et qu'on passe de la douleur à la mélancolie de la mélancolie à ce que nous on appellerait la dépression c'est des choses qui sont vraiment très très présentes dans les sources elles-mêmes et c'est même la mélancolie devient le mal par excellence enfin c'est cette tristesse qui est à tel point que la renaissance la réinvestira et donc cette tristesse qui n'en finit pas est au contraire quelque chose qui questionne énormément les contemporains j'avais deux questions vous aviez parlé du fait que les mères mouraient aussi beaucoup autour de l'accouchement je voulais savoir si vous aviez retrouvé ou s'il existait des sépultures mère-enfant où ils étaient ensemble et aussi deuxième question vous aviez parlé d'enfants qui sont entourés enfin enveloppés de linge je voulais savoir s'il y avait des positions particulières est-ce que l'emmaillotage était fait de manière à ce qu'il y ait une position fétale qui soit reconstituée ou autre chose alors pour les tout petits l'emmaillotage se fait avec les bras le long du corps et on tire au maximum les jambes ce qui fait qu'on a un squelette qui est extrêmement contraint les membres supérieurs ne sont pas repliés on ne maintient pas la position fétale au contraire on étire pour le peu de tout petit dont on a pu faire la fouille de façon rigoureuse avec les méthodes actualisées des femmes mortes en couche quand l'enfant n'est pas extrait violemment je passe les détails parce que l'idée c'était ça aussi c'était d'extraire l'idée que si une maman mourait en couche et que le bébé n'était pas sorti il fallait voir le crâne pour pouvoir l'endoyer donc des médecins ont raconté des horreurs sur la façon docte scientifique de laisser la mère de côté puisqu'elle était baptisée pour tout faire pour extraire le fœtus donc les femmes mortes en couche dans les cimetères paroissiaux sont peu fréquentes mais des femmes en état de grossesse décédées oui on en trouve ce n'est pas fréquent mais on en trouve oui bien sûr j'ai eu quelques exemples en tête j'en ai fouillé quelques-uns bonjour vous avez parlé de plusieurs émotions le deuil la tricesse etc mais moi j'aurais une question sur le sentiment amoureux est-ce que c'était quelque chose qui restait dans le privé au Moyen-Âge ou des gens pour en faire une forte démonstration publique je ne vous vois pas je suis là je suis là c'est l'émotion le sentiment le plus envahissant dans les sources que nous possédons qu'elles soient religieuses laïques on en parle tout le temps évidemment au Moyen-Âge beaucoup un volume considérable de nos textes viennent des gens d'église et dans la Bible dans le Nouveau Testament le nom même de Dieu est amour par la caritas par la charité mais la charité c'est une façon de dénommer une certaine forme d'amour et donc la référence à l'amour elle est absolument constante alors après évidemment elle se décline en une multiplicité de nuances l'amour charnel l'amour spirituel l'amitié la dilection mais oui oui tout est déclinable en termes d'amour et de haine au Moyen-Âge quand un traité politique c'est un acte d'amour une déclaration de guerre c'est un acte de haine si vous êtes allié avec quelqu'un vous devez l'aimer c'est à dire que ça marche aussi dans l'autre sens si la trêve est rompue vous devez le haïr et donc après il faut scénariser toutes ces choses vous voyez que et en plus évidemment la dimension privée le lien conjugal est pensé en termes d'amour le lien féodal est pensé en termes d'amour le lien à Dieu est pensé en termes d'amour c'est même un peu fatigant à la longue je veux dire on ne parle que de ça bon on ne pense pas toujours qu'à ça mais en tout cas oui c'est extrêmement présent en archéologie aussi au Moyen-Âge chaque tombe doit être individuelle c'est les conciles qui ont décidé ça à l'inverse de période précédente une tombe indéfin au moment de l'inhumation rien n'empêche ultérieurement de réouvrir de repousser tout le monde de mettre quelqu'un etc les seules exceptions à la liturgie de la tombe individuelle aux prescriptions liturgiques de la tombe individuelle ce sont les tombes de fratrie deux, trois frères et sœurs qui décèdent d'une même maladie au même moment sont enterrés ensemble garder l'amour des frères et sœurs on a les grandes tombes de catastrophe quand on ramasse les corps au petit matin après la peste on ne va pas s'embarrasser de faire une tombe pour chacun on fait des tombes de mort et nous on retrouve ce qu'on appelle des tombes de catastrophe avec des empilements dans tous les sens et il y a aussi une exception c'est le couple une exception aux prescriptions liturgiques c'est si un couple décède simultanément ils ont droit d'être enterrés l'un à côté de l'autre ou l'un sur l'autre de façon à ce que leur visage se regarde et quand on fouille on trouve soit des squelettes vous pourrez en regarder sur internet qui se tiennent par le coude avec les visages retournés ou soit qui sont enterrés l'un sur l'autre l'un sur le dos et l'autre sur le ventre c'est l'amour conjugal voilà l'archéologie fédérale ne pourra pas en dire plus il y a quand même des couples de même sexe qui sont enterrés avec une belle pierre tombale où c'est écrit ils n'ont pas été séparés dans la vie ils ne sont pas séparés dans la mort les chevaliers ma question n'a pas beaucoup de rapport avec les questions d'avant mais je voudrais savoir si dans après l'invention des limpes est-ce qu'il y avait toujours le répit les limpes c'est un pisalet voilà au pire si un enfant décède qu'il n'y a pas de répit on sait qu'il ira là entre les deux mais le mieux quand même c'est qu'il aille au paradis c'est le top donc en quel cas on fait tout pour qu'il soit baptisé les limpes c'est moins pire que les enfers où ils vont brûler pour toute l'éternité donc c'est entre les deux mais c'est pas encore satisfaisant alors ma question c'est au début de votre conférence monsieur j'avais noté les trois émotions que les gens de l'époque médiévale avaient et que nous n'avions plus alors peut-être que je les ai mal notées il me semble que vous aviez parlé de l'acédie de la componction je ne sais pas si j'ai bien noté et de la dilection et vous êtes un peu revenu sur ce qu'est la componction mais est-ce que vous pourriez donc nous expliquer ce que sont l'acédie et la dilection merci alors le plus cogné des trois dans le petit monde ce qui est très très fortement évoqué c'est l'acédie l'acédie c'est une forme de dégoût de perte une perte d'espoir un dégoût de la vie alors c'est un dégoût très caractéristique c'est le dégoût des choses spirituelles donc l'acédie c'est vraiment c'est plutôt un sentiment qui est extrêmement redouté par les milieux monastiques par les moines parce que c'est la perte de confiance en Dieu jusqu'au fait de douter de la miséricorde et puis petit à petit dans l'histoire du Moyen-Âge l'émotion est un petit peu laïcisée si je puis dire et devient assez comparable à la mélancolie c'est aussi ce qui va faire qu'elle disparaît parce qu'elle a une connotation quand même très religieuse et monastique en fait c'est une forme de mélancolie mais une mélancolie spirituelle et la dilection alors là c'est plutôt par rapport à notre nomenclature contemporaine ce serait plutôt un sentiment la dilectio la dilectio c'est une forme très spécifique aussi d'amour chrétien c'est un amour horizontal ça vient du latin electio donc la dilectio c'est le fait je ne sais pas moi c'est typiquement par exemple l'amour conjugal c'est un amour où la dimension charnelle est évacuée non pas qu'elle n'existe pas mais le mot d'élection est de nature spirituelle entre ça ne concerne pas vraiment Dieu mais c'est plutôt entre chrétiens et c'est très précisément la nature du lien affectif que les auteurs les pères de l'église à la fin d'antiquité utilisent pour qualifier la relation entre époux oui vous avez parlé du Moyen-Âge en général mais l'ère géographique était très grande est-ce que depuis la Suède jusqu'au sud de l'Italie est-ce qu'il pouvait y avoir quand même des différences parce que là vous écoutez on a l'impression que c'était un peu partout pareil non non alors bien sûr et puis j'ai donné également l'impression qu'entre les mérovingiens et la fin du Moyen-Âge alors que précisément ce que nous essayons de faire c'est démontrer que c'est pas partout pareil on est obligé de partir finalement vous savez c'est une enquête historique qui a une vingtaine d'années et donc à l'échelle du travail des historiens c'est rien du tout donc on est dans les grands défrichements où c'est vrai pour l'instant on essaye de construire un certain nombre de repères de lignes de force s'appuyant notamment sur les fondements du christianisme parce que c'est là aussi on a beaucoup de documentation mais la réponse est bien évidemment oui à votre question et l'objectif c'est petit à petit d'aller vers ce genre de raffinement alors est-ce qu'on atteindra par exemple ou est-ce qu'on va aller vers une géographie affective avec une espèce de carte vous savez comment on fait pour les climats alors ça en revanche jusqu'à preuve du contraire il ne semble pas y avoir d'identité de caractéristiques de type émotionnel qui serait attachée comme ça à des régions le phlegmatisme le phlegme britannique ou je ne sais pas les militerranéens sanguins je ne les vois pas dans mes sources c'est-à-dire que sont beaucoup plus forts par exemple des valeurs comme l'honneur que l'on voit de la Suède au Portugal et donc je vous assure qu'un anglais si vous blessez son honneur au Moyen-Âge il va être tout aussi sanguin qu'un italien ou un espagnol et donc voilà des variations de type géographique en revanche on voit évidemment de multiples variations en fonction des milieux des contextes des situations et j'essaie tout à l'heure de donner quelques exemples de ces fameuses communautés émotionnelles dont parle Barbara Rosenwein où elle montre bien d'une cour à l'autre suivant l'environnement suivant les perspectives l'expansion les contestations on voit qu'il peut y avoir en tout cas au niveau de la codification des émotions des changements donc les changements ils existent les personnalités comme ça de groupes sociaux de milieux existent ça c'est absolument clair la géographie émotionnelle je ne pense pas tellement parce qu'on ne les voit pas moi je ne les vois pas pourquoi est-ce qu'on ne baptisait pas la naissance au Moyen-Âge et qu'est-ce qui a fait qu'on s'y est mis on ne baptise pas au Moyen-Âge parce qu'il n'y a pas de personnel ecclésiastique dans toutes les paroisses les curés sont itinérants c'est plus tard dans le Moyen-Âge qu'on va fixer un prêtre par paroisse et on va faire le baptême quam primum aujourd'hui pour éviter justement tout ce qui à mesure qu'on avance dans le Moyen-Âge qu'on arrive dans la période moderne va être considéré comme des déviances le répit va être considéré comme une déviance ça va être toléré mais on va voir des batailles d'évêques les uns tolérant cette pratique dans leur diocèse les autres ne le tolérant pas donc le fait de baptiser à la naissance va résoudre le problème petit à petit et au XIXe siècle on interdira le répit en décidant que tous les enfants décédés sans baptême seront dédiés à la Vierge ce sont des enfants de Marie comme ça on avait réglé le problème au XIXe siècle on avait du mal à croire que systématiquement tous les enfants bénéficiaient d'un souffle divin on avait passé le siècle des lumières la science commençait un peu à prendre le pas donc c'était un peu délicat ce qui fonctionnait à l'an 1000 ne fonctionnait plus au XIXe siècle donc le baptême à la naissance des prêtres dans chaque paroisse les avancées de la science vont faire que les répits vont disparaître il y a conflit il y a conflit j'en ai pas une seconde parce que on peut répondre à monsieur en même temps vous allez lui donner votre avis il me semble que les enfants étaient endoyés à la naissance justement pour éviter qu'ils partent en enfer à la fin du Moyen Âge voilà et ensuite on les baptisé mais bien plus tard souvent à 2 ans et 3 ans alors ils étaient endoyés ils pouvaient même être endoyés par la sage-femme les sages-femmes avaient toute autorité pour endoyer les enfants mais ça n'était pas le baptême plein c'était toujours des subterfuges donc on a autorisé les sages-femmes à endoyer les pères pouvaient aussi parfois endoyer mais c'était toujours des subterfuges le fin du fin c'était le baptême délivré par un prêtre on attendait on attendait longtemps parce que malheureusement on craignait que l'enfant meure donc je ne vais pas dire vulgairement on ne voulait pas faire des frais pour le baptême c'est pas ça mais presque un petit peu parce que c'est ce qu'on voit je pense que le baptême était la fête le moment d'une vie puisque après tout était sur les rails on a baptisé les enfants très tard parce qu'on n'avait pas eu l'idée de baptiser à la naissance c'était à Pâques à la Pentecôte et si le prêtre ne passait pas à Pâques et à la Pentecôte on attendait le tour d'après d'où des enfants baptisés à 18 mois deux ans tout ça s'est mis en place dans les mentalités pour essayer de juguler cette mortalité infantile sans baptême colossale et on voit tout ça se mettre en place les limbes l'ondoimement par les sages-femmes par les pères tout ça se met en place pour pallier et éviter ce subterfuge qui est quand même un petit accommodement avec soi-même à l'origine les baptêmes sont les baptêmes d'adultes c'est même plutôt c'est étonnant qu'on descende parce qu'on prend en compte la fragilité de la vie mais au Moyen-Âge on baptise les adultes Bonjour vous avez insisté sur la tristesse la honte la peur qui me paraissent des émotions plutôt du côté du retrait sur soi l'éclosion du sentiment amoureux qui serait du registre de s'isoler à deux par rapport au collectif et sauf si j'ai dormi vous avez fait l'impasse sur l'émerveillement la joie la gaieté la liesse pourquoi pas la trance pouvez-vous expliquer ce choix s'il vous plaît je l'explique dans l'introspection ou dans l'extraversion je crois que c'est Thomas d'Aquin qui identifie une petite once je crois de passion fondamentale et après les émotions dérivées il y a une liste d'une soixantaine et donc il y a une matière exubérante je ne m'étais pas posé la question les émotions tristes pour faire des catégories qui d'ailleurs sont souvent les nôtres il y a une chose très intéressante c'est de questionner la valeur des émotions par rapport à nos représentations et à ce que proposent les sources donc c'est pas du tout évident par exemple qu'en toutes circonstances et d'ailleurs pour nous aussi que la tristesse soit une émotion à rejeter bref la honte la même chose je ne m'étais pas les passions tristes évidemment notamment dans les sources religieuses elles sont quand même plus présentes elles submergent et de fait c'est souvent elles qui nous arrivent donc il y a cette difficulté qu'on a du mal à s'extraire de la souffrance donc il y a une forme de déséquilibre quand même qui vient de la nature de nos sources et lorsqu'on enclenche des enquêtes plus pointues plus fines sur les émotions de fait des émotions comme la tristesse ou des ressentis comme la douleur sont malheureusement mieux documentés mais j'ai parlé un petit peu également il y a des émotions joyeuses alors je suis plutôt un historien du religieux mais alors si vous parlez de la mystique et notamment de la mystique féminine et de cette expansion délicieuse je ne demande que cela parce que c'est une grande partie de mes journées j'allais dire de mes nuits aussi mais ça pourrait porter un petit peu à indiquité mais de fait des fois on travaille un peu tard et donc oui j'abonde complètement dans votre sens c'est un autre qu'il faut prendre pleinement en considération sachant que parfois on est un petit peu étonné pour confesser les choses par exemple cela fait quelques années que je travaille sur les formes désirées de honte notamment de la part de femmes religieuses on a une multiplicité de scènes où on voit des femmes dans les sources agéographiques bien sûr écrites par des hommes et donc avec tous les filtres qu'on peut imaginer mais malgré tout qui renvoient à des comportements que l'on sait avoir existé de femmes réputées saintes qui recherchent l'humiliation qui recherchent la honte et qui le font dans la joie qui disent n'être jamais plus heureux se sentir habité par le Christ que lorsque elles sont exposées au regard méprisant des hommes de la population et donc et là on voit là la difficulté les frontières que la honte peut être quelque chose qui procure un gain pour soi-même et de reconnaissance sociale également c'est aussi des stratégies d'autorité et d'existence de la part de ces femmes qui sont marginalisées par rapport à l'église par rapport aux hommes et donc qui peuvent dans un premier temps faire revenir sur elles-mêmes des émotions négatives que la société leur assigne et ensuite s'en servir pour le rejeter à la figure du monde si je puis dire et construire une forme d'autorité de légitimité voire d'ascendant sur des gens puissants en renversant complètement l'état de domination émotionnelle dans lesquelles on les place et puis enfin je n'avais pas du tout l'intention et là aussi c'est un biais bien involontaire que de me limiter à des émotions de repli soit sur soi sur le groupe c'est aussi pour ça que j'ai terminé par la fascination d'ailleurs que les médiévaux eux-mêmes ont par rapport aux émotions dites collectives qui sont également un univers absolument passionnant et très très étrange auquel nous sommes nous-mêmes encore aujourd'hui confrontés qu'est-ce qu'une émotion collective est-ce que c'est une espèce d'organisme qui dépasse la somme des individus qui composent la collectivité ou est-ce que c'est la juxtaposition d'émotions individuelles donc j'en parle un petit peu il faut évidemment en parler c'est un grand chantier historiographique c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire notamment pour le Moyen Âge au sens moderne il n'y a pas d'histoire des émotions collectives il y a eu quelques grands livres comme celui de Georges Lefebvre sur la grande peur de 1789 mais constitué s'il y a des étudiants qui réfléchissent à des doctorats ici constitué le concept même d'émotions collectives en objet d'histoire c'est un chantier qui est très très peu exploré parce que d'un point de vue méthodologique c'est extrêmement complexe donc je fais amende honorable si jamais j'avais de mauvais sentiments ou de mauvaises pensées bonsoir vous avez beaucoup parlé de ritualisation de l'expression des émotions de presque de théâtralité je voulais savoir est-ce que par exemple il y avait une conscience une prise en compte d'une surexpression des émotions comme on pourrait le qualifier plus tard d'hystérie comme un trouble ou est-ce que vraiment tout était amené à Dieu ou théâtralisé politiquement non non c'est-à-dire que tout ce que vous venez de dire ces paroles existent chez les contemporains c'est-à-dire qu'on trouve cette diversité d'énonciation voilà c'est des types de discours et après il le faut enfin l'historien il faut vraiment considérer contextualiser la nature du discours auquel on a affaire le contexte dans lequel ça se passe à quelle époque à quel endroit et ce que l'on peut dire de l'émotion en réalité n'a de sens que par rapport à tous ces éléments de contexte et donc on trouve des contextes dans lesquels l'émotion au contraire est soumise au principe de la mesure dans une dimension qui pourrait être assez qualifiée de stoïcienne dans d'autres contextes où au contraire des formes complètement exacerbées sont pleinement légitimes acceptées et pas du tout critiquées c'est-à-dire que des explosions de colère des explosions de larmes peuvent avoir complètement leur place à un moment et à un autre moment être considérées comme totalement malvenues donc tout dépend du contexte et puis le discours de l'émotion excessive comme vous dites existe également alors on ne parle pas encore d'hystérie mais effectivement dans mes récits de saint par exemple j'ai des exemples de femmes qui se mettent à rentrer dans une église elles sont des grandes dévotes de François d'Assise elles voient un bitraille de François d'Assise et elles se mettent à hurler elles tiennent plus en place elles déambulent dans l'église elles hurlent elles pleurent et la personne qui rend compte de cela explique à ce moment-là je ne savais plus où me mettre j'avais tellement honte d'assister à cette scène que je ne savais plus où me mettre et on comprend bien dans son discours qu'il la considère comme complètement folle sauf qu'à la suite et bien sûr vu qu'on est dans un contexte à la géographique le même auteur dit mais après j'ai compris j'ai compris que c'est moi qui étais orgueilleux et c'est elle qui était dans le bon comportement mais ça oui on essaye même de soigner mais on n'est pas encore il faut faire attention c'est aussi une évolution lente de l'histoire qui va consister à pathologiser ces comportements par exemple de l'ordre de la spiritualité donc ça c'est quelque chose qui est bien chez Foucault et d'autres on voit bien que petit à petit c'est le discours de la maladie que ce soit la maladie physiologique ou la maladie mentale qui va supplanter celui de la folie par exemple mais ça n'empêche que ces différents registres existent bonjour j'avais lu un article il y a quelques temps sur les relations d'amour fraternel entre chevaliers et les contrats auxquels ça pouvait donner lieu il y avait des textes qui montraient que c'était des sentiments très très forts et je voulais savoir à partir de quel moment est-ce que ces relations qui étaient contractualisées devenaient de moins en moins importantes est-ce que ça déborde du Moyen-Âge ou est-ce que c'est avant la déliquescence de la vassalité que ça se produit qu'est-ce qui fait que ça devient de moins en moins important oui très très vaste question visiblement c'est un phénomène qui est qui est extrêmement lent et qu'il faut caractériser par rapport à la nature du lien en question c'est-à-dire que ici là nous parlons de liens qui unissaient effectivement en général notamment pour le Moyen-Âge central des membres de l'aristocratie guerrière ce sont des liens qui sont qualifiés en termes amoureux parfois en termes que nous on désignerait comme étant érotiques c'est-à-dire que c'est le même registre c'est le même vocabulaire qui est utilisé et bien dans la poésie érotique on va retrouver dans ces serments de fidélité de foi d'amour entre chevaliers mais il ne faut jamais oublier que ce sont aussi des liens politiques c'est-à-dire que parce qu'au Moyen-Âge on qualifie le lien politique avec le vocabulaire amoureux et qui est le même parfois que le vocabulaire érotique donc ça c'est plutôt nous qui sommes embêtés parce que nos représentations ont du mal à faire avec cela ou en général quand il y a de l'érotique il n'y a pas du politique enfin en général moins dans le discours public alors qu'au contraire là on est dans des tonalités de discours dans des registres où il faut que ces différents niveaux s'articulent je dis cela pour ne pas faire une transposition qui serait erronée de s'imaginer qu'on est dans dans une sorte d'amitié masculine très poussée il ne faudrait pas transposer des liens privés contemporains sans aller ni vers un extrême ni vers l'autre enfin je pense que alors et de fait c'est effectivement ces manifestations ces déclarations d'amitié d'amour sont très très nombreuses et alors ça commence à se distendre à partir du XIIIe siècle c'est-à-dire qu'on voit quand même très très nettement à partir du moment où les codes de la féodalité sont de plus en plus ritualisés et correspondent de moins en moins à la réalité du pouvoir politique tel qu'il est exercé c'est-à-dire à partir du moment où les monarchies souveraines se mettent en place on voit que ce cadre-là se démonétarise progressivement c'est-à-dire que de plus en plus on rentre dans une logique qui est de plus en plus strictement rhétorique avec de moins en moins d'efficacité politique de la chose c'est-à-dire les pactes d'amitié relèvent à la fois de la rhétorique mais ont un enjeu de pouvoir de fidélité politique très très fort jusqu'au XIIe siècle ils continueront d'être revendiqués très très tard après la renaissance mais de plus en plus ils deviennent des éléments de pure rhétorique où de fait et jusqu'à aboutir à notre correspondance où quand deux collègues médecins commencent par dire cher ami virgule ce qui veut dire toi que je ne connais absolument pas et peut-être même que je déteste mais de fait vu qu'on est collègue il ne reste plus que ce lien donc moi je dirais que le XIIIe siècle est vraiment le point de basculement parce qu'en même temps c'est un point de basculement sur plein plein de choses et notamment par rapport à la mise en place du mariage du mariage hétérosexuel c'est-à-dire qu'il va devenir quand même de plus en plus problématique à partir du XIIIe siècle où on fait rentrer tout ce discours de l'affectivité intense avec une dimension potentiellement sexuelle c'est-à-dire où la sexualité devient amoureuse puisque c'est ce que demande l'église dans le cadre conjugal à partir du moment où ce discours-là devient la colonne vertébrale du mariage du mariage hétérosexuel du sacrement du mariage qui est quand même solidifié à la fin du XIIe siècle petit à petit ça devient quand même problématique d'avoir deux hommes qui tiennent exactement le même discours alors on fait la part des choses et là aussi on fait très bien la part des choses et eux font davantage la part des choses que nous mais n'empêche que petit à petit je pense que la rhétorique du mariage amoureux va accélérer le discrédit ou la démonétarisation de ce registre de l'homo-affectivité la dernière question bonsoir je voulais revenir par rapport aux émotions de joie dont on avait parlé il y a quelques minutes quand on se penche sur le Moyen-Âge on entend parfois parler du carnaval des moments où il y a comme une sorte d'explosion émotionnelle dans cette société extrêmement codifiée avec toutes ses normes un moment consacré au bas peuple le plus souvent où dans cette joie immense tout devient sans règles tout part dans un grand déluge est-ce que vous pensez que ce carnaval dont on entend parler notamment dans les livres de Michael Bakhtine par exemple ou d'autres auteurs est-ce que pour vous ce carnaval c'est un mythe ou un véritable fait historique ? ah non 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 alors les sources elles sont assez tardives pour nous pour commencer à bien les connaître mais c'est pas du tout un mythe une forme alors il y a le carnaval et puis une forme qui est très très proche c'est le charivari par exemple alors qu'il y est bien attesté et bien documenté à partir du 14e siècle de la fin du Moyen-Âge mais non c'est pas du tout un mythe mais d'une certaine façon on pourrait dire qu'est-ce qu'il y a de plus codifié qu'un carnaval c'est vraiment l'inversion préparée limitée dans le temps donc vous voyez c'est très codifié un carnaval ce qui n'empêche pas du tout je crois qu'il y a une forme de spontanéité mais c'est une spontanéité qui est anticipée et donc les deux se combinent pleinement et peuvent déraper peuvent rester complètement dans les cadres et c'est là où de fait à partir du moment où on commence à avancer un peu on se rend compte que c'est très difficile d'avoir un discours strictement normé on le voit alors sur un plan beaucoup moins joyeux excusez-moi le problème des violences antisémites au Moyen-Âge qui sont dans une certaine mesure notamment au moment des fêtes pascales ça a été bien étudié on voit qu'il y a une forme de ritualisation qui est tolérée si ce n'est encouragée les juifs sont obligés de rester chez eux jettent pierre et donc il y a une violence qui est exercée et cette violence en même temps elle est canalisée et puis des fois ça dérape évidemment parce que vous ne pouvez pas exciter les gens et leur demander qu'ils jettent trois cailloux et qu'après ils rentrent chez eux et donc il y a des moments où les choses ne fonctionnent pas comme c'était prévu et donc laissent quand même ouvert la porte de la complexité du fait que ça déborde mais quand ça déborde c'est tout simplement que les choses vivent par elles-mêmes donc c'est toujours pour les émotions on a quand même très facilement un discours un peu très hydraulique des choses et les paroles aussi débordent et les émotions pareil merci merci infiniment on va arrêter là pour ce soir merci à vous merci d'être venus merci merci merci